... Donc merci Alice, merci les enfants. Je pense que c'est par votre bouche que vient la meilleure vérité. Et bonjour à tous, parce que c'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'a plus arrêté dehors, mais je suis là depuis quelques heures déjà. Donc en fait, effectivement, ma prédication, la prédication que j'ai préparée, elle est sur qui est mon prochain. Et plus particulièrement en s'appuyant sur l'évangile de Luc, le bon samaritain. Voilà, tout un programme. Alors c'est très connu, mais je pense qu'on peut faire un bout de chemin ensemble là-dessus. Alors ce qui m'a d'abord motivé pour prendre ce thème, c'est en fait la lecture de deux textes écrits par des pasteurs théologiens qui s'opposèrent sur la définition du mot prochain. Le mot prochain, comme vous le savez, est quand même beaucoup utilisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, en fait, ce terme désigne le peuple hébreu pour l'essentiel. Donc là, c'est assez simple. Dans le Nouveau Testament, je dirais que c'est moins clair. Il y a plusieurs interprétations. En tout cas, étymologiquement, c'est très simple. Le mot prochain, c'est celui qui est proche. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. D'une manière plus directe et quotidienne, qui est mon prochain, est une question à laquelle nous sommes confrontés en permanence. Vous avez entendu les enfants, c'était vraiment la question qui se posait. Avec qui vais-je passer du temps ? A qui je vais donner un coup de main ? A telle ou telle personne ? A telle ou telle cause ? Si on est adulte, notamment. Comment dois-je réagir quand je suis interpellé par quelqu'un qui a besoin d'aide et que j'ai des urgences et que son apparence ne me revient pas ? La question concerne aussi notre vie en société, pas simplement dans notre rapport avec une autre personne. On ne peut pas difficilement aider, je pense, des personnes réfugiées, comme on le fait actuellement dans cette paroisse, en se désintéressant de la manière dont leur accueil est géré par la société dans son ensemble. Je ne vais pas revenir sur l'épisode de l'Océane Viking qui a erré entre l'Italie et la France sans trouver facilement de port d'attache. Mais pour vous en parler, il fallait vraiment que je passe par un texte de la Bible. C'est le texte de Luc sur le bon samaritain, comme je vous l'ai dit. Il est extrêmement connu, souvent entendu, mais vraiment j'ai eu la joie de le redécouvrir en préparant cette prédication et c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors, ce texte est affiché, je vais vous le lire. Un peu long, mais je pense que c'est tellement passionnant que ça nous fera tous plaisir. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Jésus lui répondit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » dit Jésus. « Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit « Oui, mais qui est mon prochain ? » La question que je me pose au départ. En réponse, Jésus lui dit « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même, aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Quel texte ? Mais je dois dire qu'à ce stade, je me demande quelle est la vraie question qui se pose à nous. Ce n'est pas clair pour moi ? Est-ce bien la question que j'ai au départ, qui est mon prochain ? Ou sommes-nous interpellés d'une toute autre manière ? C'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant. Et pour cela, je vais examiner, je vais procéder en trois étapes. D'abord, regarder avec vous les questions posées à Jésus. ensuite, la réponse de Jésus. Et enfin, voir avec vous quelles conclusions nous pouvons tirer. Donc, il y a en fait deux questions qui sont posées à Jésus, vous avez remarqué. Bon, c'est un enseignant de la loi qui interroge Jésus, nous dit l'Évangile. C'est un spécialiste en droit religieux qui interprétait et enseignait les lois de Moïse, examinait les questions difficiles et subtiles de la loi et donnait des avis. C'est donc à la fois un juif, mais aussi, on va le dire, un intellectuel versé dans les livres, un personnage reconnu par les juifs qui connaît les textes et les enseignes. A sa première question, Maître, donc le verset 25, si vous avez vos bibles ouvertes, Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Jésus répond, verset 27, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est un commandement venant de l'Ancien Testament, donc, connu du docteur de la loi et mis dans la bouche de Jésus par à peu près tous les évangélistes, au moins trois, je ne sais pas si il y a quelqu'un. Sous des formes un peu différentes. Ce commandement central, il est bien connu des chrétiens et au-delà. Il dit clairement qu'il faut aimer à la fois Dieu et son prochain. Il ne reste plus qu'à s'entendre sur la définition du mot prochain. Le docteur de la loi lui pose donc sa deuxième question. Je reprends le texte. C'est le verset 29. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui est mon prochain ? Et là, surprise. En relisant le texte, j'étais complètement surpris. d'abord, Jésus ne répond pas tout de suite et il commence une parabole. Donc en fait, Jésus ne répond pas à cette question mais continue avec sa parabole. Donc moi, à ce stade, je suis un peu frustré. Je n'ai pas de réponse à ma question. qui est mon prochain ? Mon prochain est-il mon compatriote ? Celui de mon sang, de mon peuple, ma famille, de mon pays ? Mon prochain est-il chrétien ? Est-ce tout le monde ? L'humanité abstraite ? Tout reste ouvert. Maintenant, on va voir la réponse du Christ. La réponse du Christ, comme je vous l'ai dit, est donnée par une parabole. C'est, vous savez, l'outil ultime qu'utilise Jésus quand l'interlocuteur ne comprend pas ou ne veut pas comprendre Jésus. Et d'ailleurs, dans Matthieu 13, 10, Jésus répond, les disciples demandent à Jésus pourquoi te serres-tu de parabole pour leur parler ? Justement, parce que vous ne comprenez pas. Suivons donc le texte de la parabole elle-même maintenant. Regardons, qui est l'homme à moitié mort sur le bord du chemin d'abord ? Première question. On peut peut-être, remontrer le chemin de la... Voilà, vous voyez, donc on est sur ce chemin, c'est la parabole. Qui est l'homme à moitié mort sur le bord du chemin ? C'est peut-être un juif, peut-être pas, on ne sait pas quand on relit le texte. Rien ne permet de reconnaître son identité. Il n'a plus de vêtements. À l'époque, on pouvait reconnaître l'identité des personnes grâce à leurs vêtements sans difficulté. et il est sans doute incapable de parler. Donc, on ne sait pas qui c'est. Commence mal. Le prêtre qui passe, puis le lévite, sont évidemment méfiants. Ils ne savent pas qui est-ce qu'il y a. Ils sont sur un chemin de montagne, réputé dangereux, qui sur plus de 20 kilomètres, même de Jérusalem, qui est à 800 mètres de hauteur, jusqu'à Jéricho, qui est à moins 300 mètres, sur les bords de la mer Morte. Donc, ça fait un beau dénivelé. Ils sont tous les deux juifs, le prêtre et le lévite. À l'époque du Christ, avant la destruction du temple en 70, après Jésus-Christ, le prêtre faisait partie du clergé et servait dans le temple de Jérusalem. C'est très clair. Le lévite également, mais avec un statut religieux inférieur. En vertu de la loi Mosaïque, ils devaient, l'un et l'autre, porter assistance à un autre juif, mais pas nécessairement à un étranger. On ne sait pas quelle est l'identité de l'homme à demi-mort, donc, ils évitent le blessé. C'est plus prudent. C'est donc le samaritain, l'ennemi des juifs, qui va porter assistance aux blessés. Il va, vous l'avez vu, jusqu'à donner à l'aubergiste chez qui il l'amène, deux pièces d'argent. Donc, deux pièces d'argent, dans certaines traductions anciennes, notamment, c'est des deniers. Donc, un denier, à l'époque, c'est ce que gagne un salaire, un ouvrier, sur une journée. C'est deux jours de salaire d'ouvrier. Donc, c'est une somme importante. Or, vous vous rappelez, par ailleurs, que, je fais référence à la prédication d'il y a quelques semaines de David Vincent, qui était là ce matin, que les Samaritains habitent en Samarie, donc, à côté de la Judée, qu'ils croyaient aux cinq premiers livres de Moïse, comme les Juifs, mais pensaient que Dieu avait choisi le mont Garizim, non loin de Jérusalem, comme lieu où l'on devait adorer au lieu de Jérusalem. Donc, ce sont, en quelque sorte, les plus grands ennemis, les frères ennemis, quoi, des Juifs, haïs des Juifs. Donc, cette parabole, il faut bien le voir, a une toile de fond qui est celle d'un contexte d'animosité culturelle, raciale et religieuse dans la Judée de l'époque. Nous, on habite en Ile-de-France, dans une région, je dirais, où il y a toute population qui se côtoie. Et vous savez aussi qu'il y a beaucoup de conflits, cachés ou pas, manifestés ou pas. Notre situation n'est pas si différente que ça, quelque part, de celle de la Judée de l'époque. Et, en fait, c'est alors que Jésus demande au docteur de la loi à ton avis lequel des trois s'est montré, donc Lévite, prêtre Lévite et Samaritain, s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands. Et, donc, le docteur Lagoa répond, c'est celui, il y a de la présence d'esprit, il faut dire, c'est celui qui a eu de la compassion de lui. Le Christ ne répond pas à la question du docteur de la loi, comme je vous l'ai dit, qui est mon prochain. Il lui demande qui s'est montré le prochain de la victime des brigands. Pas la même chose. Qui a été son prochain ? Qui l'a aimé ? En fait, il renverse la question. Quand on lit rapidement ce texte, on ne s'en rend pas compte. Il renverse la question. Il déplace la question. Et donc, c'est un peu là que je veux en venir. La question est déplacée. On est finalement plus sur le sujet. Comment aimer son prochain ? La compassion. Par sa réponse, c'est la troisième partie, Jésus nous dit entre les lignes, à la deuxième question du docteur de la loi, que comme le bon samaritain, nous n'avons pas à nous préoccuper particulièrement de savoir qui est mon prochain, de l'identité du prochain. Ce n'est pas le sujet central, j'ai l'impression. Il peut être étranger, éloigné de nous, par ses origines, par sa foi, par son âge, mes parents, pas mes parents, enfin bon, vous pouvez compléter la liste. Ce qui compte, c'est la relation que nous établissons et notre compassion, quelle que soit la personne que nous rencontrons sur notre chemin. Il ne faut pas savoir qui c'est. Mais surtout, quelque part, Jésus nous interpelle. Aurions-nous pu, nous aussi, nous montrer le prochain d'un étranger blessé par des brigands sur un chemin de montagne dangereux et lui porter secours ? Personnellement, je n'en suis pas complètement certain que j'aurais pu le faire. Cela demande de la compassion et du courage. Vous êtes bien d'accord ? Par conséquent, la vraie question, c'est sommes-nous capables d'aimer notre prochain ? Est-ce qu'on en est capable ? Et donc, comment aimer notre prochain ? Nous avons bien noté que le commandement central de la loi qui est repris au début de ce texte est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute la pensée et ton prochain comme toi-même ? » Je le reprends. Certes, ce commandement nous indique la voie à suivre. C'est déjà pas mal, mais que l'amour du prochain va avec l'amour de Dieu. C'est indissociable. Et que celui-ci, au passage, est incarné par Jésus-Christ, Dieu. Aussi important. Jésus-Christ, Dieu incarné, présent sur le chemin. Enfin, pas présent sur le chemin, mais présent dans cette histoire. Mais c'est ce commandement, ce que j'éprouve personnellement, c'est qu'il est hors de notre portée. Il est presque inhumain. Suivre ce commandement, c'est vraiment au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Et c'est vraiment là que Jésus, l'incarnation de Dieu, qui raconte cette histoire, vient à notre aide. Il se met à notre niveau dans cette parabole. Notre niveau tellement bas. Il fait parler et vibrer les cœurs au travers des gestes du samaritain. Il va au-delà de la sécheresse du commandement. Un commandement, finalement, qu'on pourrait ressentir comme autoritaire, dur, impératif. Vous pouvez utiliser tous les adjectifs que vous voulez. Alors que Jésus, c'est comme notre ami, c'est notre prochain. Jésus nous montre le chemin à suivre. Et le sentiment, c'est que si nous restons en relation étroite avec Jésus, nous pouvons nous aussi développer notre proximité avec l'étranger et l'aider. J'ai relu en préparant ce texte, un texte, une prédication de Saint Augustin. C'est paraissant. C'est 1500, il y a 1500 ans. Il a vécu 400 ans après Jésus-Christ. C'est un des grands-pères ou le grand-père de l'Église. Grand-père, pas comme grand-mère. C'est un grand-père de l'Église. Et il avait déjà expliqué dans une de ses prédications que pour lui, dans cette parabole, Jésus se présentait dans la personne du Samaritain. C'était son interprétation. Et que le genre humain tout entier était représenté dans l'homme étendu à demi-mort. Donc en fait, j'ai commencé cette prédication sur un débat, vous vous rappelez, entre deux théologiens, chaque texte, ça faisait 15 pages à peu près, alors je passe les détails, sur le fait de savoir si notre prochain est d'abord le frère, la sœur dans la foi ou si c'est l'humanité en général. Un grand débat là-dessus. Je dois dire que je m'étais un peu enferré dans ce débat. Ça me prenait la tête, et c'est pour ça que j'ai choisi cette prédication, ce texte. Il faut qu'ils en sortent. Et en fait, je termine cette prédication à un point que je n'avais pas prévu en relisant ce texte et en le redécouvrant sur le message de Jésus dans cette parabole qui est un message tout simple. Ce n'est pas un message légal. Tu dois. Elle doit. Il doit. ni un appel à faire le tri entre nos potentiels prochains, mais un appel à faire parler et agir nos cœurs en nous abandonnant au Christ, en le suivant, à nous faire proche de ceux que nous rencontrons. On ne sait pas qui ça va être sur notre chemin. qu'ils soient de notre famille, de cette communauté ou lointains par leur culture, leur âge, leur sexe. C'est vrai que vis-à-vis des personnes on a plus ou moins de recul ou d'attirance naturellement. Donc, vraiment, c'est mon message à la fin, Jésus nous donne la main, je vous rassure, pour vivre en bon Samaritain. Ne vous inquiétez pas. Je vous propose simplement de prendre une minute de silence pour entrer dans nos cœurs ces paroles de l'Évangile vraiment qu'elles diffusent en nous, qu'elles nous fortifient et qu'elles nous donnent cette capacité, cette saveur qui nous permettent d'être proches de ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Amen. Merci. de l'Évangile de l'Évangile de l'Évangile de l'Évangile